Là aussi t'as un sacré... Alors ça c'est mes aides de construction. En fait au départ je pose le puits de lumière sur le T et au fur et à mesure de la construction, tu regardes maintenant elle ne touche plus. En fait au fur et à mesure où on contraint les ferrailles et qu'on les fixe ensemble, ça me soulève le puits de lumière. Une fois que je disais que les poteaux c'est qu'une sécurité, parce qu'en fait il n'est pas en dessous, il ne tient plus et ça ne bouge pas. Et là c'est pas fixé, les ferrailles sont juste mises. Là tu penses que tu vas mettre combien d'épaisseur de béton ? Au moins 15 ? Moi c'est du remplissage. C'est du remplissage oui. Oui mais ça va te faire combien d'épaisseur ? Ça va être énorme. En fait il faut savoir que c'est la RTE qui interdit les murs en dessous de 10 cm. Ça c'est au niveau de la réglementation. J'avais calculé qu'un mur de 6 cm était suffisant pour tenir la structure. Mais voilà par rapport à la réglementation je suis passé sur un mur de 11 cm. Sachant qu'on va avoir des points qui vont être sur du 20 cm. Au moins les bases des murs, le porteur, sont sur du 20 cm. Oui tu n'auras pas de soucis. Là c'est pas rempli en béton entièrement. Je pense que c'est pas une maison but, c'est plutôt un bunker. Alors non. Non ? C'est pas un bunker. J'ai baissé, j'ai été voir un bureau d'études pour vérifier mes calculs. C'est pour ça que la maison j'ai fait tous les études de charge et je ne suis pas ingénieur. Donc il y a toujours le salon de dire est-ce que je n'ai pas fait une erreur. Donc j'ai été vérifier mes calculs. Et grâce à eux j'ai économisé de l'argent. D'accord. Oui et puis c'est ce que disent toutes les personnes qui construisent des maisons bulles. Je peux te demander quelque chose ? Oui oui vas-y. Là je vois autour du tuyau, le toit, le haut, c'est horizontal. Ah oui. Alors ça c'est justement, en fait ma première bulle c'est celle-là. Pas très jolie, un peu plus jolie, un peu plus jolie et plus jolie. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. D'accord. Et du coup on a amélioré. Donc premier, deux jolies, trois jolies, quatre jolies. C'est ça. C'était quelque chose ? Ah ouais. D'accord j'ai disais qu'on voit vraiment la différence. Et les grands sont les dernières. La grande c'est ces cheveux en train de faire. D'accord. Là au milieu là, tu auras du béton ou non ? Alors du coup ça va être les trois murs entre couloir, chambre et salle de bain. En fait au milieu par contre j'ai un tube de terre qui me permet en fait d'amortir aussi au niveau de l'acoustique. D'absorber les vibrations. D'accord. Donc le but c'est d'amortir un peu tout ça. Donc en fait dans chaque interbulle, j'ai une colonne de terre en fait qui me permet de pouvoir absorber ces vibrations là en fait. Donc là c'est une chambre ? Donc là c'est la chambre de mon fils. D'accord. Donc là c'est 17 mètres carrés, je crois 16 ou 17 mètres carrés. Ouais. Donc ça fait un petit truc sympathique. Et là alors il a une fenêtre ? Alors je vais faire une fenêtre. Alors par contre moi je suis resté dans l'optique carré parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Vous voyez ? Le projet de ma maison en fait c'était vraiment de pouvoir absorber le moins cher possible. Par exemple là les baies vitrées je suis en train de négocier avec le Portugal. Ouais. Parce qu'en fait on trouve des baies vitrées qui coûtent 3000 euros ici. Là ils sont à 800 balles chez eux. Ouais. Donc je suis désolé mais on profite aussi de l'Europe. Tout à fait. Il y a un moment où je suis contre ça mais quand c'est pour ma poche on le fait. Quand j'étais artisan j'ai jamais fait ça. J'achetais en France et tout c'était vraiment la règle d'or. Et là c'est mon portefeuille donc. Alors ça veut dire que là voyant alors c'est pas en voyant la butte derrière c'est en voyant le grillage au dessus. Il donnera pas sur le paysage. Le fait de creuser en fait il faut savoir que là je suis... En fait le terrain il monte. Là en fait on a à peu près de la terre au niveau. Je vois là où le morceau qui s'est effondré. Ouais. En fait on est comme ça et on descend. D'accord. Donc en fait j'avais regardé en fait que quand il se trouve comme ça il aura quand même le visuel sur le bercors. D'accord ok. Ça veut dire que là je vois que tu as fait comme une casquette en fait. Là tu as fait une avancée là. Voilà donc en fait j'ai fait une... Donc ça veut dire que la terre elle sera en dessous là. Donc là c'est enterré. C'est enterré. Et après la terre elle va mourir en fait là aussi. Elle vient mourir au bord. Le but c'est de lui ouvrir juste l'espace de sa fenêtre. D'accord. Vers l'extérieur et qu'il puisse s'allonger en fait. Il me demandait un hamac pour pouvoir lire dehors. Bah ouais dehors. Bah du coup j'ai prévu une lumière. Elle est là elle n'est pas encore tirée mais... Coupiote ici. Comme ça s'il veut se mettre sur son... A l'extérieur. A l'extérieur. Bah voilà il a son petit matelas. Enfin j'ai tout prévu. Ok. Ok ok. Donc ça c'est la chambre de ton fils. Et la chambre de ta fille elle doit être là je suppose. Hop là la chambre de ta fille. Et... Donc il n'y aura que deux enfants. Il n'y en a pas d'autres en prévision. Non. Donc c'est bon. Il faut les élever. Il faut les assumer jusqu'au bout hein. Ouais. Les faire c'est facile mais le reste... C'est ça. Donc du coup là on arrive dans la chambre de ma fille. Donc pareil toujours un petit lumière. Elle a un peu plus de vue ouais. Enfin elle aura... Elle a vraiment la vue sur le verfort et un... Ah ouais. En plus elle doit être euh... Parce qu'on ne voit pas ce qu'elle est à terre. Mais en fait elle a vraiment la vue sur le verfort. Et j'ai fait en sorte que ce soit pas trop une vue sur la maison de mon voisin. Sur la maison de ton voisin. D'accord. Donc voilà Paris 96. Oui c'est là. C'est 17 mètres carrés. Alors pareil tu... Tu mets pas d'isolation derrière ? Ou devant ou... J'ai pas encore euh... J'ai pas encore euh... J'ai pas coulé encore. En fait l'achement le travail je suis en train de faire. Il faut que j'enlève toute la terre toute ici. Donc là il faut que j'enlève mon tractopelle en route. Et pour que je passe un chemin de la largeur du tractopelle de 3 mètres. Jusqu'là en fait que je puisse venir gratter toute cette terre qui n'a pas été bougé. Pour qu'il puisse travailler. Après le fait d'avoir un tractopelle euh... Ouais c'est énorme. C'est une journée... Bah et deux jours de travail. Ouais. Et je serai à la main oui je serai embêté là. Mais tu pourrais commencer jusqu'à je sais pas un mètre ou deux de couler et... Ce que vraiment je veux faire c'est que je veux vraiment travailler sur la périmétrie de la maison. D'accord. Comme maintenant du coup je suis obligé de construire la grande pour finir la partie de nuit. Je vais pas m'embêter à faire des bouts de mur en fait. C'est quand je vais commencer à couler. Là j'ai travaillé le remplissage avec une euh... J'ai fait un essai sur le parking là le petit mur qui est coulé. C'était avec le béton de ma dalle. Ouais. Donc j'avais pris un béton qui était auto-nivellant. Donc c'était de l'eau. Et je voulais voir comment se comportait le lattice. Ouais. Avec un béton qui serait trop liquide. D'accord. Pour voir au niveau de la vibration, au niveau de tout ça. Pour voir quel problème j'allais rencontrer. Et du coup je l'ai fait là haut avec du béton de ma dalle. Et honnêtement je pouvais pas imaginer que ça comporte aussi bien. T'as pas peur que ça fasse ouais des... Parce que là y'a pas de ferraille à l'intérieur là. Non non. Ca va faire un bourrelet non ? Ca va... Alors ouais c'est pareil. C'est un... En général nous on met la ferraille là. On la met plutôt là. Parce que tu travailles en projeté. Ouais je travaille en projeté ouais. Les bourrelets tu vas vraiment... J'ai fait la même chose sur le parking hein. Le petit bout de mur là qu'il y a en eue. D'accord. C'est vraiment mon test. D'accord. Et j'ai mis les pires conditions. J'ai mal fixé ma ferraille. J'ai vraiment tout fait exprès. Ouais moi j'aurais... Moi j'aurais... Moi je rajouterais au moins... Ouais 2-3 ferrailles quoi. En plus à des ferrailles courbes. Ca permettrait de garder la forme courbe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui je vois très bien. Là par exemple ta gaine tu l'as pas mis. Tu aurais pu la mettre à l'intérieur ? Et ça en fait c'est pour me l'éloigner de ma ferraille. Ouais. C'est pour vraiment avoir un minimum de béton. Qui englobe ma ferraille. Hum... Là la gaine ça c'est juste... Regarde elle s'arrête là hein. Ah oui d'accord. Oui c'est juste un... C'est un décarter hein. Ah oui c'est comme nous. Ok. Sauf que nous on la met que des petits morceaux. Toi t'as mis carrément la gaine. Ok ok. Mais je pensais que c'était un truc électrique. Ah non non. En fait toute l'électricité passe par le sol. D'accord. Ok je me suis trompé. Il y a des luminaires qui repartent des interrupteurs. Et qui vont les alimenter les points d'ampoule. Donc voilà. Après il y a dans la chambre parentale. Oui. Ah oui il y a peut-être... Je me demandais où elle était mais... Avec une dressing. Avec un dressing. Ouais ouais ouais. Un dressing. D'accord. Donc après le dressing ça va être tout le linge en fait. Tout ce qui va être la salle de bain. D'accord d'accord. En fait je veux pas de meubles. Je veux vraiment épurer. Non c'est pas que je veux pas de meubles. Il va y avoir ce qu'il faut. Et si on peut déjà prévoir les rangements... En fait du coup là le... Qui ça se ferme en fait. Oui. Ce que j'ai pris moi c'est carrément des grands tiroirs. Oui. Ça fait deux... Deux racks qui sortent carrément. Qui viennent à peu près... Mon lit est là. Ouais c'est à peu près. Attends. Attends. Faut que je me mette... Un peu plus de... Espaces. Espaces ouais ouais ouais. T'as fait comme un... T'as fait comme un meuble en fait. Comme une commode. Une grosse commode. Deux gros tiroirs qui sont. D'accord. Donc il faut que ça reste de l'espace au milieu Pour pouvoir le débattement des tiroirs. C'est ça. Le lit est vraiment prévu en fait. L'alignement du lit est prévu en face de la baie vitrée. Donc pareil pour... Bah ouais. Mais en fait ça laisse le... J'ai 50 cm entre le lit et le tiroir déployé. D'accord. Pareil toujours la lumière. Ouais. Et puis une grande baie vitrée ouais. Et là une grande baie vitrée. Je t'ai pas demandé... T'as eu des problèmes pour le permis de construire ? Alors le permis de construire... J'ai prospecté... 340 communes. Entre la Drôme et l'Ardèche. Pour trouver déjà une commune qui accepte le projet. D'accord. Après j'ai accepté. C'est à dire qui est prêt à me suivre. Sachant que... J'avais visité des maisons rondes. Donc... Ouais ouais. Comme on s'est rencontrés. Ouais. Avant de construire mon projet. Et tout le monde m'avait dit attention la DDT va poser problème. Il n'y a pas 4 murs de Pantois à 30%. Ils vont buguer. Donc le temps que je trouve une commune qui m'accepte et qui me passe confiance, qui aille à l'encontre de la DDT. Parce que ça c'est dur à trouver. Et donc du coup alors que ça a duré quasiment deux ans de temps de trouver une commune. Alors des communes plus dans les montagnes, j'ai en trouvé beaucoup. C'est vrai ? Ah oui. Là dans... Plus je rentre dans les terres, il n'y a pas de problème. C'est vrai ? C'est... Aucun problème. Et alors qu'est-ce qui t'as... Alors... Les enfants. Le problème des enfants c'est qu'on va souvent à l'hôpital ou on a... Voilà, faut toujours être... Faut aussi qu'ils aient un point de vie aussi. D'accord. C'est bien que vous allez se terrer dans la nature. Mais le problème c'est que les enfants faut qu'ils vivent aussi quoi. Donc là l'avantage ici c'est qu'on est à une heure de balance. Une heure de balance, on est à une demi-heure par un quart d'heure de balance. Ouais. On a tournons qu'il y a dix minutes. D'accord. Voilà. J'ai la ville, j'ai un hôpital pas très loin. Les enfants ont des activités... Un peu qui s'épanouissent aussi. Oui tout à fait. Et après il y a aussi que le projet que j'avais en tête au départ, c'était de pouvoir commercialiser ce projet-là. J'imagine pas que le premier prenne autant de temps. Ouais. Je pense que la deuxième mettra beaucoup moins de temps. Parce que du coup il y a beaucoup de défauts dans celle-là. Que tu referas pas. Je ne répercute pas sur la deuxième. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Parce que je vois que ma batterie va se terminer là bientôt. Je suis déjà étonné que... Je sais pas comment je vais faire, j'aurais dû la couper en plusieurs. Fais gaffe de pas me casser la gueule. Et là devant alors ? Attends je vais regarder ta chambre parentale de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a une jolie casquette. Ouais bah aussi ouais. Oui comme t'es plein sud, t'as intérêt à te protéger aussi. C'est ça. Alors là la taille peut sûrement un peu évoluer. Parce qu'en fait quand je vais vraiment me concentrer là-dessus, ça va être juillet et août. Je vais prendre sur les capes. Je trouve qu'à 10h du matin, mon rayonnement soit bloqué. Donc ça, ça peut évoluer. Celle-là n'est pas encore construite mais elle va évoluer aussi. Parce que je vois vraiment qu'à partir de 10h30, 10h30, j'ai plus de rayonnement direct en été sur le bâtiment. Oui parce que ta serre a bien jusqu'où là ? Elle vient jusqu'à la maison ? Elle vient à peu près jusque là. Donc en fait, elle vient jusqu'à... En gros c'est un peu serre. Oui, mais ta chambre parentale, elle est dans la serre. Elle est dans la serre. Ok. Donc l'empêchement, les poteaux qu'on voit ici, c'est vraiment le gros départ qui va permettre de pouvoir faire la serre qui englobe la maison. Et qui va permettre de serre bioclimatique justement. Ouais. Donc dedans, petit potager. Alors honnêtement, là c'est... Sur ce terrain, j'ai prévu vraiment que de manger, que de la bouffe sur le terrain. Que de la bouffe sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai mon potager d'été qui va être sur le toit de la maison. Donc en fait, toute la zone qui est creuse actuellement où il n'y a rien, c'est là où sera mon potager. Je ne vais pas le faire sur le toit même de la maison, on va éviter les problèmes. Même si jamais je pense qu'il n'y en aura pas, mais... Oui, ça fait. On ne sait jamais. Ici, je vais avoir ma serre pour faire pousser le soucière. C'est vraiment une serre, ce n'est pas une véranda. Je vais avoir mon bassin de filtration qui va être là. J'ai un premier bassin qui va être sous le tractopelle. Un deuxième de rétention qui va être à peu près au niveau de la rallonge. Après j'ai tout un système d'écoulement d'eau. En fait, ça fait de la phytoépuration, aquaponie, phyto... Après stockage en eau propre qui va être sous le tas de terre. Je remonte, parce que je vais faire un deuxième, un dernier réservoir tampon sur le haut du terrain. Ce qui permet d'avoir la gravité. En gros, ce que j'ai calculé, c'est qu'avec un moteur de 1 cheval, j'ai juste besoin de ça pour faire circuler mon eau. Parce qu'en fait, du coup, une croque elle est là-haut. Quand c'est trop plein, ça se déverge dans le bassin sale, et elle continue. Et avec un moteur, donc ça fait 300 watts, je fais circuler mes 90 m3 de flotte. Et on évite la stagnation. Waouh, c'est un projet immense. C'est... Je crois que c'est un peu plus... Je sais pas comment dire. Moi, c'est pas plus grand, mais c'est différent, quoi. C'est... Mais c'est... C'est le fait que ce soit en voile de béton, enfin une bulle, qu'on peut faire vraiment... S'autoriser plein de choses, quoi. Ce qui est impressionnant sur la forme ronde, c'est le... Les charges. Comment on arrive à annuler les charges. C'est impressionnant. Parce que là, tu penses que tu auras combien de mètres de terre ? Là, tu auras... C'est pas un mètre ? Alors, j'ai prévu d'être entre minimum 60 et 80 cm de terre. D'accord. Sachant qu'une tonne de terre, c'est une tonne 6. Ouais. Un mètre plus de terre, pardon, c'est une tonne 6. C'est une tonne 6, ouais. Ça veut dire que là, donc, ça montera comme ça. Mais là, il y aura une montée un peu plus... Je vais mettre des cailloux, en fait, qui me permettent aussi de bloquer un peu le... D'accord. De fixer ma terre. Ouais, ouais. Oui, pour passer au-dessus, là. Et puis là, ça va descendre un peu plus... C'est vrai que la casquette, elle... Ah oui, mais là, ça va descendre moins, non ? Là, ça descend moins sur cette race-là que sur l'autre. Par contre, de côté, j'ai mon garage. Ouais. Donc, la distance serait plus courte. C'est aussi pour ça que j'ai déporté mon centre et que j'ai pas les mêmes inclinaisons de chaque côté. D'accord. Et là, le parking est là, devant. Il y a déjà la retenue de terre, quoi. Il y a déjà le... Où est-ce que tu m'as dit que tu avais fait le truc du garage ? Il y a la lumière qui est coulé, là. Ok. Ah ouais. On voit en plus que c'était vraiment liquide. Ça a coulé comme pas possible. Ça s'est comporté, mais... D'accord. Ça s'est bien comporté. Et là, c'était vraiment du liquide. J'avais vraiment peur de... Enfin, c'est vraiment un essai pour voir comment ça va se comporter. Ok. J'ai vraiment été agréablement repris. Agréablement repris, ouais. Ça du coup, j'avais bien projeté. Le premier essai, je l'avais projeté. Il y a deux faces. Et en fait, on arrive à avoir une courbe... Tu l'avais projeté au sablon, à la gamelle ? Il a pris des endroits... Donc là, ça veut dire que là, tu as un mur, et ta terre, elle s'arrête là, quoi. En fait, ma terre, elle va arriver là. Ok, ouais. En fait, le but, c'est de mettre mes framboisiers ici. Ok. En fait, en gros, là, tout le tour de la voiture, le but, c'est de mettre mes framboisiers. Parce que j'ai un système... Quand tu vas récupérer l'eau, tu arrives de plus haut, pour passer à ce verre-là. D'accord. C'est pareil, j'ai un gros système de drainage qui est ici. Donc, je dois faire couler par ici, qui me permettra d'arroser les framboisiers. Ok. Et comme la clôture. La clôture, actuellement, je fais pousser une ronce dessus, là. D'accord. Parce qu'il y a... Est-ce que là, tu as commencé ton mur de clôture, ton mur de séparation ? Ça, c'est un mur de séparation, non ? C'est ça ? L'entrée du portail. L'entrée du portail. Alors, du coup, là, il faut que je le refasse, parce que du coup, j'ai beaucoup d'eau qui arrive de ce côté-là aussi. Alors, il faut que je recreuse avant d'être embêté. Et quand j'ai beaucoup d'eau, tu l'entends couler. Ah ouais ? Comme si jamais tu laissais un robinet ouvert, quoi. D'accord. C'est une ronce qui est partie. Je la canalise, je la coupe. D'accord. Et en fait, je n'ai plus qu'à me servir. D'accord. Pour les murs ? Pour les murs. D'accord. Après, je vais faire la même chose avec des rosiers grimpants. Je vais mettre des groseilliers, je vais mettre... Donc tu resteras comme ça ? Tu ne mettra pas plus ? Pas plus. Là, j'ai juste planté dans la terre. C'est du gore. J'ai fait un trou de 1 mètre avec un forêt. Ouais. De 2 mètres 50. Je l'enfonçais, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas, ouais. Là, ça fait 6 ans que c'est mis. C'est bien d'y avoir pensé au départ. Voilà, je crois qu'on n'a fait pas. Ouais, ouais. J'aurais plaisir à revenir te voir. Après, il faudrait que tu viennes par cet été. Normalement, j'envole béton d'ici peu. Ah ouais ? En fait, une fois que j'aurai terminé la partie jour, donc la bulle, la grande bulle, à la hauteur où j'ai commencé l'année dernière, pour envoyer mes verticales, du coup, je vais pouvoir commencer à faire un atelier béton. D'accord. Parce que j'ai un peu du mal, c'est de faire toujours la même chose. D'accord, ok. J'ai besoin des fois de changer, de faire un peu du latisse, de faire du béton, de faire du ferraillage, de pouvoir changer un petit peu. Et sinon, je me lasse et j'avance beaucoup moins vite. Ah, tu as des potes qui viennent t'aider ? Pas du tout. En fait, à la base, je suis artisan, et j'avais pas mal de collègues artisans. Et en fait, je me suis rendu compte que je perdais plus de temps. Parce que déjà, c'est des mecs, des professionnels qui font leur métier. Et quand ils arrivaient là, en fait, j'étais obligé de reprendre leur travail. Oui, mais là, pour couler tout ça, il te faut quand même un peu de monde ? Il faut plier une pompe. Ok. En fait, j'ai vraiment fait en sorte, et surtout quand on voit maintenant le... Oui, le fait que ce soit coulé. Là, maintenant, c'est de la pompe. En fait, en gros, tu as sué que tu vois comme j'ai fait là. Là, même si pour la dalle, j'ai des collègues qui sont venus, on était 7 ou 8 personnes. Je n'empêche pas que quand j'ai fait le coulage, j'étais tout seul. D'accord. Après, je vais être tout seul sur mon chantier. Oui, tu voulais expérimenter. C'est vraiment essayer de voir comment on se met la française. Comment je vais faire. Ok. Quelle galère j'allais rencontrer. Honnêtement... Ok. Alors, je sais que j'ai des collègues, je les appelle, ils viennent. Ce n'est pas le problème. Quand je vais faire des grosses sessions de béton, bien sûr, j'aurai des gens à la bétonnière. Voilà. Mais là, actuellement, tout ce qui est là, en fait, les gens ne comprennent pas. Oui, le but, c'est de venir avec une toupie. Et pas... Le but, c'est de venir avec une toupie. Alors, maintenant, avec les nouveaux coups de transport, il faut toujours passer le calcul. Parce qu'avant, je savais que c'était au-dessus de 4 mètres cubes de béton. C'était plus intéressant de faire venir un camion. Oui. Et maintenant, avec tous les coups, je voudrais bien recalculer pour savoir où on en est. Donc, l'achat du ciment, et de faire nous-mêmes savoir combien ça me coûte un mètre cube, et combien mètre cube il faut pour faire venir un camion. Pour que ce soit plus intéressant, en fait. Oui, tout à fait. Parce que là, l'histoire des 4 mètres cubes, ça remonte à 10 ans. Là, quand j'ai fait l'étude du projet, en fait. Oui. Bon, je reviendrai te voir. Avec plaisir. Merci, Mickaël. On a fait une vidéo de 52 minutes. D'accord.